Un tout nouveau film de youtubeur, sauf que je suis sûr que ce film sera bien meilleur que le film dont on ne doit pas prononcer le nom. Non, s'il vous plaît, je le mettrais peut-être en fiche en haut à droite, mais ne jamais prononcer le nom de ce film. Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est les présidents, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction. Et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce d'un film qui sera disponible sur Amazon Prime Vidéo, un film qui va regrouper Norman, Cyprien, Natoo, McFly, Carnito et Ludovic en 2020 pour raconter des histoires un peu délirantes. Je n'ai aucun résumé sous la main, donc on va devoir y aller au feeling pour cette bande-annonce. Allez Lumière, Moteur, ça tourne en réaction générique. Sous-titrage ST' 501 Hashtag True Story, bord d'annonce, c'est parti. Natoo ! Jonathan Kouin me raconte une histoire, elle est incroyable. Ok, mais après je te raconte mon histoire, c'est celle de Fianso, et franchement c'est un truc de dingue. D'accord, dans mon histoire... Vous désirez déjeuner ? Non, c'est gentil, merci monsieur. Dans mon histoire... Monsieur, dans lui, on a une choucroute de la mer sur son lit d'oursat. Mon plat préféré ? Pique un peu, mais... Mettez-en 6, merci, au revoir. Donc, dans mon histoire, je... Attends une seconde, c'est peut-être important. Natoo ! Oh les garçons, ça va ? On sort de l'interview là avec Decon et Garcia, il nous a raconté un truc de... Oh, Decon et Garcia, je suis tellement fan ! Tu vas péter un café, largement pire que nous, ce qu'on a pu faire nous dans notre vie, t'imagine... Donc, dans mon histoire... Ah, Norman ! Ludo me raconte une histoire de ouf apparemment. Il en vient à commencer, donc si tu peux... Moi, pareil, hier, j'ai vu Julie Gaillet, là... Ouais, c'est une amie, elle m'a raconté une anecdote, mon pote. J'ai pas dormi de la nuit. Oui, oui, il arrive, on t'appelle, on t'appelle. Quelqu'un m'appelle ? Il arrive, il est juste là, il arrive. C'est pour ça que tu veux que je parte avec tes signes, là ? Mais pourquoi tu ? Pas du tout, tu peux rester. Donc, je te disais, dans mon histoire... Oh ! Ah, Cyprien... Bon, c'est vite, je dois retrouver Cyprien, c'est une urgence. Ludovic, t'as une minute. J'écoute ton histoire, il faut que tu sois court et concis. Donc, excusez-moi, il est midi. Comme chaque jour à la même heure, nous allons observer une minute de silence en la mémoire de Johnny Hallyday. Ah, il n'y a pas... Hein ? J'ai... moi, je vous... je vous le sois ! J'ai vu... je vous le sois ! Oh ! D'accord. Pourquoi pas. C'est ça, la grande annonce ? Ludovic qui essaye de raconter une histoire natou qui n'y arrive pas. Alors, si c'est une heure de ça, je veux bien, hein ? Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette bande-annonce et du film en général ? Euh... ça peut être sympa, mais tenir une heure et demie avec des blagues un peu de ce style, ça risque d'être assez lourd. Bon, après, c'est sur Amazon Prime Video, donc à voir. Alors, oui, le but d'une bande-annonce, c'est un peu de pitcher le film, mais là, j'ai essayé de piocher quelques informations par-ci, par-là, et ce serait un film qui regrouperait énormément d'anecdotes sur les youtubeurs. Voilà. Un film d'une heure et demie rempli d'anecdotes de youtubeurs. Est-ce que vous étiez obligés de faire un film sur Amazon Prime Video pour ça ? Il y a le concept de McFly et Carlito, les concours d'anecdotes, et puis c'est tout, hein ? Pas la peine de demander au CNC et à Amazon Prime Video si on peut promouvoir un film dessus. Le film peut être sympa, cette bande-annonce ne dit absolument rien sur ce film, mais le problème, c'est que une heure et demie d'anecdotes, ça peut être long, et surtout, ben, je ne vois pas l'intérêt d'en faire un film, quoi. Autant en faire une vidéo sur Youtube, ou en faire une petite série. Rappelez-vous, il y a quelques années, Cyprien, Natoo et Norman avaient fait la série Presque Adult, qui avait plutôt bien marché, je crois. Les épisodes étaient diffusés sur TF1. Bon, là, après, on parle d'un film et d'anecdotes, mais en vrai, ça aurait pu être une petite série, et même, pourquoi pas, une petite série Netflix. Regardez Gaëtan Materazzo, celui qui joue Destine dans Stranger Things, il a fait une mini-série de prank à Halloween, et il l'a mis sur Netflix. Là, ça aurait pu être la même chose, une mini-série avec plein d'anecdotes de Youtubers, mis directement sur Netflix ou Amazon Prime Video. Pas la peine d'en faire un film. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux et à suivre toutes mes autres vidéos. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, je l'espère. C'était Esprit Z, coupez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501